Le club de l'été, Anissa Haddaddy. Quel club de l'été si vous venez de nous rejoindre sur Europe 1, Margot Barallon. Et là, Fred Goaty vient de nous embarquer très loin grâce à la voix de Michel Delpech. Martin Lamotte repart avec l'album de Michel Delpech, là c'est bon. Je suis surveillé, je suis surveillé, je ne peux pas laisser aller, j'ai dit personne. Je vais vous mettre deux, trois vigiles là pour ressortir de la radio tranquillement. Et puis vous le savez, le club de l'été c'est aussi maître des régions à l'honneur partout en France. Une région que vous aimez, la Provence, Martin Lamotte. Aujourd'hui, Margot, vous avez trouvé un bon plan à Cavaillon, tout près des Alpies que Martin Lamotte adore. Oui, Cavaillon que vous connaissez, Martin Lamotte. Donc à Cavaillon, on trouve des bons melons, mais aussi des visites insolites, comme celle que propose le Luberon-Cœur de Provence Tourisme. Et justement, nous sommes en ligne avec son directeur, Franck Delahaye. Bonjour. Bonjour. Alors Franck Delahaye, vous avez développé une nouvelle manière de visiter Cavaillon. Une visite guidée pas comme les autres, ça s'appelle le dernier secret de Cavaillon. Et alors le principe, c'est de se balader en fait dans la ville tout en essayant de résoudre un mystère, c'est ça ? C'est exactement ça. Enfin, le nouveau concept qui marche bien depuis quelques années maintenant, c'est de faire en sorte que les visites deviennent totalement interactives. Donc, et de créer un lien entre le visiteur et le guide. Donc, on est parti sur ce principe, on a développé quelque chose de très spécifique lié à l'histoire de Cavaillon. Alors, comment ça se passe concrètement ? En fait, on a rendez-vous et puis là, on nous embarque dans une histoire et on doit résoudre des énigmes. C'est ça. Et l'idée, c'est comme une sorte d'escale game, c'est de passer d'étape en étape en essayant de résoudre des énigmes. Donc, en fait, quand on crée des petits groupes et des synergies entre les petits groupes, les gens en arrivant ne se connaissent pas. Et en partant, il y a une osmose qui s'est créée et les gens sont dans le partage, etc., dans l'échange pour essayer de trouver les lignes, pour passer à l'étape suivante. Donc, c'est très interactif. C'est à la fois très ludique et aussi pédagogique. C'est apprendre en s'amusant, en quelque sorte. L'idée, c'est de toucher l'adolescent ou l'enfant qui est le plus gros prescripteur au sein de la famille et de faire en sorte qu'il découvre quelque chose en s'amusant, en passant un bon moment pendant deux heures avec un guide au milieu des monuments, des vestiges, etc. C'est ça. En fait, vous avez décidé un peu de dépoussiérer la visite guidée classique. Qu'est-ce qui vous a donné cette idée ? C'est un peu, si vous voulez, on avait pour habitude de faire des visites plus traditionnelles, historiques, sur tel ou tel monument ou sur tel ou tel musée. Et il s'avère que ça fonctionnait de moins en moins bien. Donc, on s'est dit qu'il faut qu'on bouleverse un petit peu tout ça. Il faut qu'on change notre état d'esprit et qu'on travaille vraiment sur l'interactivité. Il faut que le visiteur s'imprègne de la visite et participe à la visite. Donc, ça fait trois ans qu'on a mis ça en place. On le fait sur Cavaillon, bien évidemment, mais on le fait sur d'autres villages du Luberon. Et il s'avère que ça marche très, très fort. Alors, on continue, Franck Delay, de découvrir aussi le patrimoine quand même des villes en même temps. Qu'est-ce qu'on peut voir, par exemple, à Cavaillon ? À Cavaillon, en fin de compte, c'est une intrigue. Donc, il y a un professeur qui est sur les traces d'un terrible secret. Il est retrouvé mort. Il y a une confrérie mystérieuse qui est intervenue, etc. On part de l'arc romain. Donc, il y a quand même un côté historique qui est maintenu dans la visite. Et puis, on va passer de l'arc romain. Donc, on va faire un tout à l'ayus sur la création de Cavaillon. Les Grecs, d'abord, puis les Romains. Puis, après, on va passer dans un hôtel particulier qui s'appelle l'hôtel d'Agar. Où là, on va découvrir toute l'histoire de ce monument qui est construit sur le forum romain. Où il y a à la fois des restes de temples et aussi un bâtiment médical extraordinaire. C'est un cabinet de curiosité. On va passer de la cathédrale. Après, on va passer dans le quartier juif. On va visiter la synagogue, etc. Et puis, on va finir. On va aller jusqu'à l'époque plus contemporaine. On va visiter. Donc, on va passer à côté des maisons d'expédition très fameuses à Cavaillon, grâce au Melon. Et on va finir au canal Saint-Julien, qui est un des plus vieux canals de Provence. Il date du XIIe siècle. Ce qui a permis à cette région d'être irriguée et de faire en sorte que ça devienne un petit peu un des vergers de la France au XIXe siècle. Donc, une visite très, très complète. À partir de quel âge on peut participer ? Je dirais que pour s'amuser vraiment, il faut avoir 7-8 ans pour commencer à participer activement aux différentes énigmes. Donc, c'est parfait pour les fans. Et pour les ados, c'est très, très bien. C'est vraiment quelque chose de très sympa aussi. Notre cœur de site, c'était vraiment la famille. Donc, l'adulte, bien évidemment. Mais vraiment, l'idée, c'était de créer une synergie entre les ados, les enfants et les parents. Martin Lamotte, une visite comme ça, à base de mystères, de découvertes. Avec le père Fourasse. Si on va le rapatrier depuis la rochette. Non, c'est une très bonne idée. Cabello, c'est la ville romaine. C'est ça ? Oui. Tout à fait. Avec un C, c'est la ville romaine. Avec un K, c'est la ville grecque. C'était sur la colline Saint-Jacques. Sur la colline au-dessus, oui. Voilà, tout à fait. Très intéressant. Il y a une spécialité dans... Je ne sais pas s'il y en a encore dans Cabello. Il y avait une boulangerie qui faisait la tropezienne. Comme à Saint-Tropez. Tout à fait. Elle est toujours là, cette boulangerie ? Elle est toujours là, cette boulangerie. Elle a d'autres spécialités, d'ailleurs. Il y a plein de spécialités gastronomiques. Comme dans les Alpies. On est de l'autre côté de la frontière. On a traversé l'adurance. Mais bon, l'Uberon-Alpi, c'est vraiment... C'est proche. Voilà, les deux voisines, en quelque sorte. Avec des similitudes, bien évidemment. Les villages perchés. Les paysages extraordinaires. Et la gastronomie. Et le vin. Et l'huile d'olive. Et j'en pourrais, je pourrais rajouter comme ça. Que des bonnes choses. Si vous voulez prendre des forces pour cette visite guidée. Merci beaucoup, Franck Delahé. Je rappelle que le dernier secret de Cabellon, c'est donc une visite guidée proposée tous les mercredis à 16h jusqu'au 28 août. Et pour plus d'informations, rendez-vous sur le site internet l'UberonCœurDeProvenceToutAttaché.com Merci Margot pour cette idée sortie. Très bonne idée sortie dans un...